Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Vous savez que vous pouvez me contacter sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. Je ne réponds pas forcément à tous les messages parce que j'en reçois à peu près une centaine par jour sur les différents réseaux. Mais en tout cas, certains des fois m'interpellent, notamment celui d'Isabelle de jeudi dernier qui me demandait si je pouvais expliquer à quoi servait ce bidule. Et du coup, je vous montre à quoi sert ce machin et comment on l'utilise. C'est parti ! Alors ce machin déjà, comment ça s'appelle ? C'est un amphile aiguille automatique. Je vous mets un petit lien dans la description si jamais vous voulez vous en procurer un pour pas cher. Et en attendant, voici comment on l'utilise. L'amphile aiguille automatique, ça vous sert à deux choses. La première, c'est fixer l'aiguille de la machine à coudre simplement. Il suffit de faire glisser l'aiguille que vous voulez mettre de cette façon dans l'amphile aiguille. Ça va vous servir à fixer l'aiguille sans avoir à mettre les mains dans la machine. Vous restez comme ça à l'extérieur, c'est beaucoup plus simple pour se positionner. Vous voyez mieux ce que vous faites en positionnant l'aiguille comme ceci. Et ensuite, vous faites comme d'habitude lorsque vous changez d'aiguille, vous resserrez la vis et vous retirez l'amphile aiguille tout simplement. En fait, l'amphile aiguille a une forme un peu biseautée qui permet de caler l'aiguille dans le bon sens pour ensuite la positionner dans la machine. Donc, vous ne passez pas deux minutes à chercher comme ça en tournant l'aiguille pour savoir comment elle peut rentrer. À partir du moment où l'aiguille est dans l'amphile aiguille, vous savez qu'elle est dans le bon sens pour rentrer dans la machine à coudre. La deuxième chose pour laquelle l'amphile aiguille est un accessoire hyper pratique, et c'est d'ailleurs à ça qu'il sert à la base, il va vous permettre d'enfiler l'aiguille très simplement. Vous enfilez la machine comme d'habitude et juste avant d'arriver au niveau de l'aiguille, vous venez coincer le fil dans l'amphile aiguille de cette manière. Sur le côté de l'amphile aiguille, vous avez des petites encoches. Et ensuite, vous allez comme ça descendre le long de l'aiguille en exerçant une légère pression. Et au moment où la petite tige métallique de l'amphile aiguille va se présenter devant le chat de l'aiguille, le fil va être entraîné à l'intérieur du chat. Il vous suffit ensuite de relâcher la pression, de retirer l'amphile aiguille, et de venir avec le tout petit crochet de l'amphile aiguille chercher le morceau de fil qui dépasse et de le tirer. Et vous venez d'enfiler votre machine à coudre sans vous esquinter les yeux en deux secondes et sans avoir envie de balancer la machine par la fenêtre. C'est quand même pas mal. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Toutes les références se trouvent en description juste en dessous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501